Coach, merci d'enchaîner en direct. Quel match, gros match, grosse intensité. Comment vous l'analysez, comment vous pourriez nous l'expliquer ce match, s'il vous plaît? Je pense que c'était un vrai match, un match où on a essayé de jouer bien au ballon, pas peur. Je crois qu'on a vu ça. On a mené un zéro. C'était important et à mon avis, on ne mérite pas de perdre. Mais à la fin, si tu ne peux pas gagner le match, il ne faut pas perdre non plus. Thierry? Non, pour l'une des premières fois cette saison, j'ai vu votre touche. Ça pressait, ça partait de derrière. Les joueurs n'avaient pas peur avec la balle et même sans la balle. C'est super important. Et Paqueta, ce positionnement que vous lui avez donné avec les deux en dessous, qui ont été aussi très bons qu'à créer au milieu avec Guimaraes. Mais j'avais rarement vu un 10 récupérer autant de ballons, demander la balle, marquer. Il a vraiment été vraiment bon ce soir. On sait que c'est un bon joueur. Et ce soir, on a vu pourquoi. Parce qu'à mon avis aussi, il a fait un très, très bon match. En quoi? Je sais que vous êtes d'accord. Vous trouvez que votre équipe commence à jouer de plus en plus comme vous le voulez, Peter, avec votre style de jeu. Est-ce que vous pouvez nous le préciser? Qu'est-ce que vous voyez de mieux depuis quelques semaines? Touche. On fait, comme Thierry a déjà dit, on presse haut. On est compact. Quand on perd le ballon, on essaie de prendre le ballon le plus vite possible. Ça sera aussi de mieux en mieux. Mais surtout aussi avec le ballon. On a eu des périodes où on perd beaucoup de ballons faciles. Et ça coûte beaucoup de force. Si tu perds le ballon facile, il faut encore faire le pressing. Et là, aujourd'hui, on a vraiment avec le ballon aussi très bien joué. On l'a vu tout au long de cette rencontre. On était un petit peu plus haut avec Thierry Henry. Votre équipe a tenu tête au Paris Saint-Germain. Comment vous avez fait dans les... Vous nous disiez, Peter, c'est dommage. À un partout, il aurait peut-être fallu verrouiller ce match-là. Vous avez essayé de leur dire dans les dernières minutes, les gars, calme, on repart avec le un partout. Mais ça, c'est difficile parce qu'on a aussi, on a malheureusement quelques changements parce que le joueur, il ne peut pas continuer. C'était dommage. Paris est rentré dans le match. Moi, vraiment, honnêtement, sur le côté, je pensais, Malo, il a 18 ans, il fait un tacle d'art dans le 18. Mais là, après le match, j'ai vu, c'était pas Malo qui fait la faute. C'était Neymar qui fait la faute. Qui a la main, comment on dit ça ? Sur l'épaule, par-dessus ? On en a parlé. C'est absolument pas une faute d'un jeune joueur. Thierry Henry était d'accord avec vous. Je vais vous libérer. Parce qu'il a joué football. Si t'as pas joué football, peut-être que tu pensais pas en faute. Le seul problème dans ce genre de situation, c'est que si l'arbitre ne voit pas la main de Neymar au départ, et il voit l'arrivée et le toucher de jambes vers la fin, il va donner pénalty. Mais si tu regardes au départ de l'action, Neymar, je sais pas s'il fait exprès ou pas, mais il ne peut pas se relever. C'est inhumain, donc il tombe. Et oui, après, il y a croque en jambes. C'est dur. Et voilà, il apprendra, malheureusement, et les arbitres aussi. Mais il est en var, je crois, non ? Oui, ça a été revisionné, Peter. Ils ont revu les images. Je pense pas des footballeurs. Le message est passé. Ah oui, je sais pas, en soi. Parce que pour moi, c'est clair. Merci. En tout cas, coach, bravo. Parce que c'était un bon match. Continuez à jouer au foot comme ça, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Peter. Merci d'être venu. Merci. Lyon, qu'on va retrouver cette semaine. Merci. Merci.